Dans cette vidéo, nous allons étudier les variations de la fonction exponentielle. Donc je vous dis, la fonction exponentielle est strictement croissante sur grand R. La preuve va être relativement facile, puisque maintenant qu'on a vu le chapitre dérivation, vous savez que pour montrer les variations d'une fonction, on peut utiliser la dérivation. C'est ce que nous allons faire. Donc soit pour tout réel x f de x égale exponentielle x. Alors pour tout réel x, on va avoir, je vais me l'écrire là, ainsi, par définition, quand on dérive l'exponentielle, c'est égal à elle-même. Et le cours est tellement bien fait, qu'on a dit que l'exponentielle était toujours strictement positif. Et maintenant, dérivé strictement positif, ça signifie que la fonction exponentielle est donc strictement croissante sur grand R. Voilà. Alors, je vous ai mis ici la représentation graphique de cette fonction. Donc, on sait que l'image de 0, c'est 1, que l'image de 1, c'est E, qui est à peu près égale à 2,72, donc à peu près là, etc. Donc, vous pouvez faire l'image de plusieurs nombres pour avoir plusieurs points, pour faire une allure de l'exponentielle. Ce n'est pas une allure précise. Donc, le tableau de variation. Alors, le tableau de variation, vous mettez moins l'infini, plus l'infini, vous pouvez mettre directement une flèche. Je vous ai juste rajouté comme information que l'image de 0, c'est 1, et l'image de 1, c'est E. Mais ça, ce n'est pas forcément intéressant. Donc, je vous rappelle, la fonction exponentielle ne s'annule pas. Ça signifie, et en plus est positive, enfin est strictement positive, ça signifie que la courbe de la fonction exponentielle est toujours au-dessus, strictement, de l'acte des abscisses. Vous voyez qu'elle est toujours au-dessus de l'acte des abscisses. J'ai calculé quelques équations de tangente puisqu'il me semble que ces deux équations sont au programme de l'année première. Donc, équation de la tangente en 0 à la courbe. Donc, pour le faire, vous avez besoin de l'image de 0 et le nombre dérivé en 0. Donc, je les calcule. Ensuite, je vous rappelle que la formule, c'est l'équation de la tangente c'est Y égale F' de A X moins A plus F de A. Donc, A étant ici égale à l'abscisse du point A, c'est-à-dire 0. Vous obtenez ça, vous remplacez. À la fin, vous avez une tangente d'équation Y égale X plus A. De la même manière, j'ai fait l'équation de la tangente en 1. Donc, en 1, le point B est de coordonnée 1E. Et vous obtenez que l'équation de la tangente, c'est Y égale E X. Attention, E X, c'est le nombre E, donc exponentiel 1, fois X. Donc, voilà les deux équations de tangente qui peuvent vous être demandées. Pourquoi pas en E 3 C ? Conséquences de cette croissance de la fonction exponentielle. Déjà, premièrement, pour tourelle A et B, je vous dis que l'exponentielle A est égale à l'exponentielle B, c'est seulement si A égale B. Et pour tourelle A et B, c'est là où la croissance va avoir son importance. Ça signifie qu'on ne change pas l'ordre des images. Donc, vous avez A qui est inférieure ou égale à B. Donc, pareil, un propriété qui peut être très, très important à apprendre puisqu'on va souvent les utiliser. Nous allons donc faire une application dès maintenant. Application numéro 4. On va résoudre dans grand R des équations d'abord, puis des inéquations. Donc, exponentielle de X plus 1 moins exponentielle de 2X plus 1 est égale à 0. Comment résoudre une telle équation ? Donc, en gros, avons-nous quelque chose qui ressemble à ça ? Pour l'instant, non. Mais si, si j'enlève exp... Enfin, si là, je rajoute l'exponentielle de X plus 5 à gauche et à droite, finalement, j'obtiens comme équation que ça, c'est équivalent à ça. Je rajoute à gauche et à droite l'exponentielle de X plus 5. Donc, maintenant, j'ai bien l'exponentielle de quelque chose. égale l'exponentielle de quelque chose. Ce qui signifie que j'ai X plus 1 qui est égal à 2X plus 5. Maintenant, je mets les X à gauche et les nombres à droite. Donc, ça fait X moins 2X égale 5 moins 1. Donc, il n'y a pas d'égal ici. À la fin, j'obtiens ici moins X égale 4. Attention, mon équation n'est pas résolue puisque quand on résume l'équation, à la fin, on veut X égale. Si moins X égale 4, j'espère que tout le monde est convaincu que X égale moins 4. Toute équation se conclut par S égale. S égale moins 4. Voilà. Ensuite, petit b. L'exponentielle de 3 moins X égale 1. Donc, est-ce que j'ai quelque chose qui ressemble à ça ? Non. Maintenant, quand est-ce que l'exponentielle vaut 1 ? L'exponentielle vaut 1 quand l'intérieur de l'exponentielle vaut 0. Donc, il faut que 3 moins X soit égal à 0. Donc, ça, deux façons de voir les choses. Soit vous dites vraiment qu'il faut que ça soit égal à 0. Soit vous dit, et c'est une autre possibilité, que l'exponentielle 3 moins X, 1, on sait que c'est exponentielle 0. Et là, maintenant, on a bien exponentielle de quelque chose égale exponentielle de quelque chose. Ce qui fait donc ce que j'ai dit tout à l'heure, 3 moins X égale 0. Vous pouvez écrire que 3 moins X égale 0 dès le départ. Et 3 moins X égale 0, ça fait X égale 3. Ou ça fait moins X égale moins 3, donc X égale 3. Toujours pareil, je conclue par S égale. Voilà. Ensuite, ici, vous remarquez que vous avez un produit nul. Donc, un produit de facteur est nul, seulement si l'un des facteurs est nul. Donc, je vais dire un petit tableau. Donc, je vais avoir soit exponentielle X plus 5 qui est égale à 0 ou exponentielle X moins 1 égale à 0. Donc, vous allez avoir soit exponentielle X qui est égale à moins 5. C'est impossible. Donc, où exponentielle X qui est égale à 1. Et quand est-ce que exponentielle X est égale à 1 quand X vaut 0 ? Donc, vous avez ça, je vous ai dit que ça, ça ne sera jamais égal à 0. Puisque, de toute façon, exponentielle X est strictement positif, rajouter lui 5, ça sera strictement positif. Donc, en fait, le seul moyen pour que ça soit égale à 0, c'est que X vaut 0. Ça ferait E de 0. E de 0, c'est 1. 1 moins 1, 0. Donc, l'unique solution de cette équation S égale 0. Voilà. Alors, ces équations, je les ai volontairement faites assez simples en classe. Et en séance d'exercice, nous verrons des cas où, à un moment donné, on se retrouve avec des équations du second degré à la fin. Donc, après, là, vous voyez, ici, après simplification, vous avez finalement une équation du premier degré. Nous aurions pu avoir une équation du second degré. Maintenant, pour simplifier le cours et pour ne pas trop le surcharger, on gardera ça en séance d'exercice. Mais finalement, ce qui m'apporte moi dans ce cours-là, c'est savoir passer de là à là. Après, si vous avez une équation du second degré, je vous invite à revoir le chapitre sur le second degré. De la même manière, pour les inéquations, nous allons utiliser cette relation-là. ici, tout est déjà fait. Donc, vous avez juste à dire 2x moins 1 inférieur ou égal à x plus 7. Pour l'instant, je vais enlever x à gauche et à droite. Donc, j'obtiens 2x moins x, x. Ensuite, je vais rajouter 1 à gauche et à droite, ce qui me fait x inférieur ou égal à 8. Donc, inférieur ou égal à 8. Si vous ne savez pas faire directement ça, vous marquez 2x moins x inférieur ou égal à 7 plus 1. Maintenant, je vous rappelle que toute équation ou une équation se termine par s égale. x inférieur ou égal à 8, c'est tous les nombres qui sont plus petits que 8. Tous les nombres qui sont plus petits que 8 ont des marques à moins l'infini. Pour arriver à 8, je prends le 8 car là, c'est inférieur ou égal. Voilà pour celle-ci. Maintenant, l'expédentiel de x plus 2, quand est-ce qu'il est inférieur ou égal à 0 ? Quand est-ce que l'expédentiel de x plus 2 est inférieur ou égal à 0 ? L'expédentiel de x est toujours strictement positif. Rajouter lui 2, c'est toujours strictement positif. Donc, ça ne sera jamais égal à 0 et jamais plus petit. Dès le départ, je dis que s égale l'ensemble vide. vous dites que c'est impossible car vous pouvez justifier en disant que l'expédentiel de x c'est strictement positif. Ainsi, l'expédentiel de x plus 2 c'est strictement plus grand que 2, c'est-à-dire strictement positif. On continue. Quand est-ce que l'expédentiel de x moins 1 est inférieur ou égal à 0 ? Quand l'expédentiel de x est inférieur ou égal à 1 ? Mais quand est-ce que l'expédentiel de x est inférieur ou égal à 1 ? Alors, toujours pareil, deux façons de faire. Soit vous dites que l'expédentiel de x est inférieur ou égal vous transformez 1 en expédentiel de 0, ce qui permet d'obtenir directement cette relation-là. Soit vous pouviez dire directement qu'il fallait que x soit inférieur ou égal à 0. Et ici, l'ensemble des solutions, ce sera donc tous les nombres négatifs donc de moins l'infini à 0. Donc voilà pour mon application me servant de cette propriété 11 qui n'est rien d'autre que la conséquence de la stricte croissance de la fonction exponentielle. Donc, vous allez sûrement dans les exercices rencontrer à la fin, après simplification, des inéquations du second degré. C'est pareil, je vous invite à revoir si jamais c'est le cas votre chapitre sur le second degré. C'est ainsi que se termine cette vidéo. à la fin degré. Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous invite à revoir Sous-titrage Société Radio-Canada